beaucoup de beauté j'espère que vous allez bien j'espère que la santé ça va la famille c'est vraiment qu'on tente et un éveil pour ma part je vais super bien pas la grâce de dieu ok donc voilà je tiens d'avoir dit merci merci à vous toutes merci pour vos likes vos commentaires vos messages que vous m'envoyez en priorité et puis merci vraiment pour toutes ok comme je dis je vais travailler du pour produire des contenus sur dur mûr pur donc voilà moi je ferai quand même le meilleur effet quand même l'effort de vous partager des astuces qui marchent super pour les gens que j'ai des retours en message que soit sur instagram je fais ce que même par mail mais si vous plaît des traces n'envoyez plus les messages par mail ok donc les mails c'est uniquement pour le business quoi donc voilà je vous dis vraiment merci c'est un partageant que d'autres personnes s'abonnent et que d'autres personnes regardent la vidéo et ils s'abonnent et notre communauté s'agrandit il faut au moins que nous soyons mis à 100 abonnés donc c'est vrai que ça me c'est beaucoup mais je pense que ensemble on va y arriver ok alors aujourd'hui on va parler on va parler en gros du masque de grossesse donc quand je dis masque de conseil c'est qu'il faut j'ai vraiment fait après l'accouchement ok et quelques astuces avant pour ne pas avoir les problèmes d'hériture et autres donc voilà on va parler du masque de grossesse parce que vous êtes tellement nombreux à me poser des questions là dessus comment est-ce qu'il faut faire pour retrouver sa ligne et tout donc je vais vous dire cela dans la vidéo donc avant d'autres choses voilà comme toujours abonnez vous ce n'est pas encore fait liker et surtout les filles rejoignez moi sur instagram venez me donner la force sur instagram j'ai besoin de vous là bas ok je partage également des petits astuces en store vous savez que il y a des astuces qui n'attendent pas la vidéo pour être repoussé sur youtube donc du coup je partage en store sur instagram également le web dit que voilà si vous avez des problèmes des kystes de Lyon il y en a beaucoup qui en sont parce que vous me contactez beaucoup donc contactez moi sur instagram vous pouvez aussi vous voulez voilà je vais vous suivre jusqu'à votre horizon ok j'ai des retours vraiment positifs et voilà ça m'encourage à aller à l'essai quand tu travailles avec eux tu suis quelqu'un voilà tu sais quand tu es est-ce que tu suis quelqu'un et que voilà après la personne qui dit que waouh soit béni car je suis à l'effet l'héographie on ne voit plus le triste mais tu dis oh my god justement merci c'est bien merci c'est bien merci c'est bien donc on va beaucoup plus parler des vergetures on va parler des boutons qui apparaissent du teint parfois qui devient interne voilà bref tout ce que vous savez ok donc c'est au niveau du skin care en général donc voilà le soin du corps donc c'est beaucoup plus à ce niveau là donc je vais commencer par les vergetures parce que c'est ce que nous craignons beaucoup quand nous sommes enceintes ok c'est voilà les vergetures qui veut avoir les vergetures personne personne même pas moi je n'avais pas souhaité vraiment avoir cela mais les règles que j'ai commises sur ma première ma première grossesse c'est que voilà pendant la grossesse j'ai beaucoup né on m'avait déjà dit voilà de frotter constamment du beurre de carité du beurre de coco sous mon ventre voilà je me disais que non déjà que je n'avais pas pris trop de poids je n'aurais pas pourtant voilà c'est quelque chose qui peut arriver puis c'est là ton ventre grossit subitement donc tu vois il ya un relâchement des tissus donc du coup voilà c'est facile les vergetures s'installe facilement alors pour vraiment pour ne pas avoir les vergetures pour limiter vraiment l'apparition des vergetures voilà il faut constamment frotter du beurre de carité sur le ventre ou le beurre de coco donc tu frotter cela tous les jours donc c'est ça devient vraiment ton lait corps au niveau du ventre quoi donc tu le fais le matin soir matin soir vous savez que le beurre de carité à cette capacité vraiment de affermi donc voilà ça va vraiment raffermi votre ventre donc du coup voilà ça va pas se relâcher les suivants pas se relâcher facilement donc c'est très important moi j'ai négligé cela et conséquence j'ai eu l'énergie pendant ma première grossesse bon maintenant quand tu as accouché et que tu as fait comme moi voilà et que tu as l'énergie qu'est ce que tu dois faire donc la première des choses qu'il faut faire voilà tu prends le beurre pas le beurre de carité l'huile de fenugène donc ça marche vraiment super tout je vous ai parlé de cela dans ma première vidéo concernant le masque de grossesse donc c'est l'huile de fenugène ça marche super bien ok va vraiment tu vois la boummer le ventre alors ok tu vois appliquer ça sur les vergetures tu vas masser en faisant des mouvements donc tu masser à ce moment pour que le produit puisse bien pénétrer maintenant si tu n'as pas le huile de fenugène tu peux utiliser le beurre de carité mais voilà ça va pas complètement disparaître maintenant pour accompagner cela un gommage qui marche super bien contre le gommage c'est la soupe de partager donc voilà la cendre l'aloe et le jus de citron ça marche vraiment super tout j'ai donné cette astuce à une abonnée voilà en ma typique deux semaines vraiment ces vergetures se sont passés c'est qu'est-ce que ça peut pas complètement s'effacer ce sont les vergetures de l'accouchement c'est vraiment difficile à part ça s'estompe vraiment comme je dis voilà au 40% des vergetures s'estompe mais si tu as la chance ça peut complètement disparaître si tu n'as vraiment pas eu les vergetures profond ok parce qu'il y a aussi plusieurs types de vergetures donc maintenant si toi tu as les vergetures naturellement comme cela tu peux faire ça va disparaître complètement ok donc voilà on a fini avec les vergetures maintenant on va parler de cette partie là ok donc vous savez qu'on accouche on allait de voilà cette partie tombe c'est naturel voilà tu ne peux rien quand tu allais tu n'y peux rien et je pense que c'est un moment vraiment très important qu'il faut partager avec son bd ok maintenant comment est-ce que tu dois faire pour remonter cela moi l'astuce que j'ai essayé ça marche super bien pour moi c'est la chose que j'avais partagé avec vous ok donc il s'agit du beurre de karaté à poudre de fennigrèque si possible l'huile de fennigrèque et le blanc d'oeuf donc voilà tu mélanges tu fais les massages sur cette zone la matin soit matin soit en faisant des mouvements circulaires l'aile haut donc ça marche super bien et comme je l'avais dit dans la première vidéo je vais pas venir dire autre chose donc voilà ça ne donne pas du volume personnellement je n'ai pas eu du volume avec des gens disent que ça donne du volume et moi je n'ai pas eu du volume avec ok donc allez c'est ça vous donne du volume quand mieux mais ça raffermit vraiment les seins maintenant si toi tu veux pas te compliquer avec tous ces mélanges là tu peux juste prendre l'huile de fennigrèque si tu en as voilà tu fais des massages avec je pense même que c'est qui joue le plus ici c'est qui vient me raffermir cette partie là c'est le fait de masser ok parce que quand vous masser une zone de votre corps ça se raffermit donc voilà les muscles se mettre en place et voilà je pense comment c'est le fait de masser qui raffermit vraiment cette partie là ce n'est pas le produit miracle ou quoi donc voilà ça c'est ma conclusion après avoir utilisé toutes les astuces voilà qu'on partage sur les réseaux sociaux ok donc cette partie là on a terminé maintenant en ce qui concerne les boutons sur le visage les tâches et tout je vous assure les filles faites uniquement les astuces que je partage à vous cette chaîne ça marche super bien pour les boutons vous utilisez le chuteuil c'est efficace et je tenais également à vous dire que le masque de grossesse que ce soit les boutons le teintaine et tout généralement après l'accouchement ça disparaît ok ça disparaît parfois tu éclaire le teint naturellement mais quand tu tombes en scène tu noisilles mais après l'accouchement voilà tu récupères ton teint maintenant si ton teint ne revient pas ici juste de faire les gommages ok tu fais les gommages au quotidien toutes les recettes que je partage avec vous voilà faites les ça marche super bien il ya des gens qui me donnent le retour les gens que je coach personnellement voilà ça marche vraiment super bien il ya une qui m'a qui m'a écrite me dit nelly ton astuce de jus de tomates et de pommes de terre c'est la magie je ne sais pas l'autre m'a parlé du sérum à base de pommes de terre il s'est passé vous avez vu cette vidéo je les postais depuis et sérum à base de pommes de terre et de jus de citron elle me dit que voilà ça va uniformiser le teint donc voilà elle est calé dans dans les filles fait les astuces gommez vous le corps fait des soins pour le masque de goût c'est ce que tu peux faire tu vas te gommer le corps tu vas faire les soins pour venir pour retrouver l'éclat de ta peau ok qu'est ce qu'il faut faire après avoir accouché en ce qui concerne le ventre ne pas avoir un gros ventre donc c'est que vous allez faire c'est qu'il marche super bien qui n'attendait pas après chercher la tisane voilà vous allez voir les tisanes de toutes sortes et vous n'aurez pas de résultats le donc le plus urgent c'est de le faire immédiatement après avoir accouché donc tu peux laisser les trois jours qu'on fait à l'hôpital ou trop à une semaine après une semaine tu attaches ton ventre c'est très important moi je n'ai pas le ventre aujourd'hui voilà j'attache mon ventre tu attaches ton ventre tu le fais tous les jours pendant deux semaines et après tu peux laisser jusqu'à suite il n'aura pas de ventre mais si tu ne le fais pas voilà vous savez que le ventre de la grossesse c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à partir le ventre de la grossesse ok donc du coup il faut vraiment anticiper il faut vraiment anticiper donc après avoir accouché tu peux te laisser une semaine et surtout si tu n'as pas si tu as accouché normalement ok si tu n'as pas accouché césarien voilà tu ne peux pas le faire mais si tu as accouché normalement tu dois attacher ton ventre il faut attacher le ventre quand tu attaches ton ventre après tu n'auras pas de ventre également pour ne pas avoir le ventre pour se nettoyer bien l'organisme après avoir accouché il faut consommer les boissons chaudes ok même ton repas doit être chaud ok le matin je te laisse prendre une bonne tasse de lait bien chaud quand tu vois la tasse ok comme tu sens la direction que ça prend dans ton ventre c'est ce que l'on prend chez nous donc tu fais une grosse tasse même de voilà même d'un litre tu bois chaud donc c'est pas un truc que c'est pas un truc que tu vas me prendre avec un petit nom tu vois cela chaud et quand tu prends cela tu vas sentir dans ton ventre et après les le sang va sortir sur forme de boules ok donc il faut vraiment le faire sinon ton ventre tu n'auras pas le ventre après ton accouchement des traces mais faites-le c'est juste pour deux semaines juste pour deux semaines et voilà vous n'aurez pas de ventre ok je vais pas terminer sans faire sans penser à nos bouts de chaud voilà c'est très important je le dis pourquoi parce que j'ai galéré avec mon prénom avec j'ai galéré avec ma fille je ne dormais pas je ne dormais pas je ne dormais pas je ne dormais pas les pleurs la nuit le ventre fait mal et tout généralement on parle de rouge et fesses chez les enfants ok donc voilà c'est une maladie chez nous en afrique je sais pas si en europe ou ailleurs voilà vous avez ce problème la neige chez nous en afrique pratiquement au cameroune voilà c'est devenu automatique quand tu accouches tu sais déjà que voilà tu dois te préparer parce que tu as un combat à mener avec ton enfant donc moi je me pose même la question de savoir qu'est ce qui peut causer cela ok donc je vais parfois je me dis que si je continue ma thèse voilà j'avais fait les recherches là dessus c'est vraiment devenu récurrent toutes les mamans en souffrent toutes les mamans subissent cela donc l'astuce qui marche super bien j'avais déjà parlé d'image super bien c'est l'astuce avec la feuille qu'on a la plante qu'on appelle la résurrection je vais vous mettre la capture là en haut c'est la résurrection et cette plante est super pour les filles moi j'ai donné ça à mon fils je pense que une semaine après l'accouchement que j'ai commencé à lui donner voilà je n'avais pas fait un mois j'ai arrêté mais j'ai pas connu ce problème avec mon fils j'ai pas connu moi j'ai dormi on dormait tranquillement il n'a pas eu de problème de rouge et fesses ok il n'a pas eu de problème de rouge et fesses comment est-ce que ça va comment est-ce que vous allez utiliser donc cette plante vous allez prendre une large feuille vous allez passer celle-là au feu en fait non c'est juste pour pouvoir ramollir ok chez nous on n'a pas souvent pas dans les feuilles de bananier la rousse à mal et vous passez cela au feu dès que ça chauffe dès que ça chauffe et que ça sera bon ça devient mou donc voilà vous pressez le jus donc après si le jeu fait consommer cela à l'enfant matin soir matin soir c'est le litre matin soir c'est le litre matin c'est le litre le soir vous assure vous n'aurez pas de problème quand ma voisine a accroché je vais donner ça pour son enfant elle n'a pas eu de problème quand ça marche vraiment pour moi c'est l'astuce miracle dans les autres parce que j'ai tout essayé avec ma fille que ce soit la plante qu'on appelle deux côtés chez nous donc une partie est d'un autre est rouge le mais c'est peu j'ai pas donné quand j'ai pu j'ai ma fille je dis rien c'est quand j'ai connu cette astuce qu'ils n'ont plus de problème et c'est vraiment très bien cette plante est super pour les enfants ok que ce soit pour les problèmes pour déconjectionner les marines quand l'enfant a les problèmes voilà la grippe ou donner ça à l'enfant quand l'enfant a les problèmes de collier les yeux tout ça vous mettez que sur les oreilles donc ça soit vraiment pas mal de choses donc donner ça aux enfants voilà ils seront en santé donc voilà j'espère que je n'ai rien oublié mais si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas en commentaire ou de me contacter sur instagram et je vais faire une autre idée sur qu'il n'y a pas de soucis pour moi donc je pense que c'est tout donc ma beauté souhaite moi le meilleur moi je vous souhaite le meilleur que le seigneur vous accompagne dans vos activités dans vos projets ne lâchez pas et ne lâchez pas soyez peu importe ce qui arrive ce qui est sûr vous aurez toujours des hauts et des basses et ainsi va la vie mais il faut s'accrocher on a trouvé quelque chose sur lequel on s'accroche donc approchez vous gardez les yeux fixés sur vos objectifs voilà la vie n'est pas facile mais il faut se battre pour s'incentrer donc voilà de vous dire je vous souhaite tout le mieux du monde le seigneur est à nous et lui aussi à très bientôt pour une prochaine vidéo